Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour ce nouvel exercice spirituel issu de la philosophie stoïcienne et en lien cette fois-ci avec le jugement. Pour commencer et pour situer un peu le contexte, il faut savoir que les stoïciens différencient deux types de jugement. Le premier est de l'ordre de l'évaluation, c'est un simple constat des faits, une analyse. Celui-ci ne pose pas tant de problèmes que ça, bien au contraire nous nous en servons tout le temps et il nous permet de nous orienter convenablement dans notre vie de tous les jours. Le second, quant à lui, est ce qu'ils appellent un jugement de valeur. Celui-ci vient souvent s'ajouter par-dessus la première analyse et est un peu plus problématique en ce sens où il est exclusivement tourné vers soi, vers ses petites attentes personnelles, ses désirs ou encore ce que l'on aime et que l'on n'aime pas. Un petit exemple pour illustrer ceci serait le suivant. Vous entendez que quelqu'un dit du mal de vous. Jusqu'ici, c'est un constat. Or, si vous en trouvez vexé, blessé ou heurté, ça serait de l'ordre du jugement de valeur puisqu'il y a un retour à soi. Non seulement cela crée de la souffrance chez vous et remue votre émotionnel, mais c'est votre façon de voir les choses qui crée cette souffrance et peut parfois vous amener à surréagir. L'exercice que je vous propose et que les stoïciens appellent la suspension du jugement serait donc le suivant. Chaque fois qu'un événement qui vous affecte vous arrive, je vous invite à en rester à la première représentation des faits, à analyser les choses de la façon la plus objective possible et en prenant le recul nécessaire pour ne pas être affecté émotionnellement. Vous pouvez également prendre le temps de respirer et vous pouvez aussi vous dire que vous gardez votre approche émotionnelle pour plus tard. Or, vous verrez si vous y revenez plus tard que l'émotionnel s'étant calmé, il n'y avait finalement pas tant de raisons que ça de s'énerver. Je vous invite à pratiquer ce petit exercice sur la semaine qui suit et je vous laisse imaginer un monde où les gens s'abstiendraient un peu plus de juger et seraient un peu plus bienveillants les uns envers les autres. Je vous laisse avec cette phrase qui nous dit que la seule chose qui dépend réellement de nous, ça serait d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de nous. Merci et une bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada